Générique ... Elle a 20 ans quand démarre la guerre d'Indochine. Issue d'une lignée prestigieuse qui a beaucoup servi la France, elle aussi rêve d'aventure et elle aussi elle veut servir. Alors pour cela, elle décide de s'engager comme convoyeuse de l'air dans l'armée. Cela consiste à soigner les blessés lors des évacuations aériennes. Mais un jour de mars 1954, son destin va basculer lorsque son avion ne peut plus redécoller de Dien Bien Phu. Et pendant deux mois, elle va être la seule femme au milieu de 15 000 soldats. Elle va être l'ange de Dien Bien Phu, celle qui va les soigner, les aider à mourir parfois, leur donner de l'espoir dans le meilleur des cas. C'est avec un très grand honneur que je reçois dans VIP Geneviève de Galard. Bonjour madame. Bonjour madame. L'ange de Dien Bien Phu, c'est vraiment le titre qu'on vous a donné à la libération de... C'est les Etats-Unis je crois, c'est les Américains qui m'ont donné ce titre. Ils ont l'art de la formule quand même. Et surtout, Dien Bien Phu était une cuvette, c'était l'enfer. Et au milieu de tout ça, eux ont vu un ange dans votre personne. Première question, vous avez raconté votre expérience dans un livre qui est finalement somme toute assez récent puisqu'il date de 2003. Geneviève de Galard, une femme à Dien Bien Phu, un livre qui a reçu le grand prix de l'Académie des sciences morales et politiques et qui a été donc édité aux Arènes en 2003. Pourquoi avoir attendu 50 ans pour décider de parler alors qu'avant, on vous a fait des ponts d'or chez les éditeurs pour recueillir votre témoignage ? Bien, le docteur Grovin avait écrit un livre très émouvant. Le docteur Grovin, c'était celui dont vous étiez l'infirmière. C'est le chirurgien de l'antenne. Il y avait deux chirurgiens à l'antenne, chacun dirigeait sa propre antenne, mais il n'y avait qu'une salle d'opération. Et il l'a fait très vite. Son livre est très émouvant, très beau. Et je ne voyais pas très bien pourquoi j'attirais l'attention sur moi en redisant à peu près la même chose. Sachant que votre expérience à vous était quand même très différente, parce que vous étiez la mère, la sœur, l'amie qui a aidé tellement de jeunes soldats. Ils étaient en plus très très jeunes, les soldats, évidemment. 19, 20 ans. Mais c'est d'ailleurs ce qu'Elite Saint-Barre, un jour au téléphone, m'avait dit. Je lui ai dit, mais il y a déjà beaucoup de livres sur Dien Bien Phu. Il me dit, oui, mais ça, ce qu'on vous demande, ce n'est pas le récit de la bataille. C'est un témoignage humain. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et que je continue à travers des conférences, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, combien ils avaient souffert de ne pas être reconnus comme ils l'auraient dû. À l'époque de cette bataille de Dien Bien Phu, vous aviez 29 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui, Geneviève de Galard ? 85. Je sais que ça ne se fait pas. 85 ans. Mais vous tenez une telle forme que ça me fait plaisir de vous le demander. On calculait avant l'émission Dien Bien Phu, c'était il y a 57 ans. Ça vous paraît proche ? Ça vous paraît très très loin ? Les deux à la fois. Par moments très proches, d'autres moments plus loin. Je reçois tout le temps des évocations de cette époque-là. En décembre, au moment des voeux, j'ai encore reçu le mot d'un de mes blessés, un garçon qui avait perdu les deux yeux et des doigts à chaque main. Et il reparlait en termes très émouvants de ce moment-là. – Alors attendez, parce que les voeux, c'est tellement précieux que vous les gardez avec vous, si vous voulez bien nous les lire. Il s'appelle Simon-Marie. – Simon-Marie, et il a perdu les yeux et les mains le 31 mars. Moi, j'étais arrivée le 28, et la grosse attaque a commencé le 30, et c'est dans cette nuit qu'il a été blessé au moment où une grenade, la grenade qui dégoupillait, a reçu un éclat de but, et il lui a explosé en plein visage. Et là, il me dit parfois, par mes camarades, j'ai de vos nouvelles. Ensemble, nous parlons beaucoup de vous, Geneviève, de tout ce que vous représentez pour nous, de votre grand dévouement dans des moments terribles de notre jeunesse. Tout cela, vous le savez bien. Il y a eu la Geneviève qui a défendu Paris. Vous, vous nous avez protégés et soignés, par votre abnégation et votre courage, tous les petits gars perdus et si loin de leur entourage familial. Il est bon qu'on parle de nous, surtout en ces temps navrants où toutes les valeurs sont inconsidérément bradées. La comparaison avec Sainte-Geneviève de Paris est quand même très flatteuse. C'est quand même très beau, cette amitié épistolaire. En plus, vous l'avez revu, Simon-Marie, par-delà les années. Il est allé le voir chez lui et malgré son handicap, il s'est créé un atelier. Je pense que maintenant, il a arrêté, mais pendant des années, il faisait des modèles réduits et les enfants du village venaient le voir travailler. On rappelle que ce monsieur n'avait quasiment plus de doigts. Oui, il avait perdu deux ou trois doigts à chaque main. On va préciser le on, Mme Geneviève de Gallard, ne parle pas d'elle à la troisième personne, ce n'est pas du tout ça. Quand vous dites on, c'est vous et votre mari que vous avez épousé peu de temps après Dien Bien Phu ? Je l'ai épousé, il était capitaine et maintenant, il est colonel en retraite. Jean de Holm, voilà. Et comme il est né en Indochine et qu'il a passé le concours de cire en Indochine, on a les mêmes soucis, les mêmes... Les mêmes références aussi. Oui, exactement. Parce que c'était important, on va revenir vraiment à Dien Bien Phu, à ce qui s'y est passé, mais c'était important pour vous de ne pas finalement tourner la page, de ne pas perdre la mémoire de ça, de rester fidèle et finalement d'épouser un militaire qui connaissait l'Indochine et ça a été sans doute plus facile pour vous. Je ne dis pas que vous l'avez épousé pour ça. Non, 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 mais j'étais heureuse de l'avoir épousé parce qu'à cause de ce point de vue-là, avec lui je peux tout partager. Alors que j'ai une amie convoyeuse, elle a épousé un civil qui ne s'est jamais intéressé à ce qu'elle avait fait en Indochine. Ah oui, alors que c'est quand même des parties très fondatrices de vos personnalités et de vos existences aussi. Oui, on l'a plaint. Il est mort maintenant, mais c'était quand même un garçon très bien. Alors revenons peut-être déjà à votre enfance, parce que je crois que pour bien comprendre ce qui s'est passé à Dien-Bienfou, on ne peut pas le comprendre si on ne sait pas qui vous êtes avant. C'est vrai que vous êtes née dans une famille prestigieuse, une grande lignée. Et patriote. Et patriote. Et croyante. Et croyante. Alors on reviendra aussi sur la foi à un moment donné, évidemment. Mais il y a même un de vos ancêtres qui était compagnon de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, on vous a dit à un moment, oui, c'est la Jeanne d'Arc de Dien-Bienfou. Ça vous a un peu énervé, ça. Oui, tout à fait. Ça vous fait plus rire que vous mettre en colère, finalement. Non, je ne me suis jamais considérée comme une héroïne. D'ailleurs, ça vous a surpris, le retour en France et aux Etats-Unis, l'accueil triomphal de mois plus tard, 250 000 Américains, sur ses grandes avenues à New York, tous les petits papiers qui volent partout. Vous avez été très surprise d'être considérée comme une héroïne. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont surnommé L'Ange de Dien-Bienfou. Et quand mon livre a été traduit en Américain et que j'ai été le présenter, d'ailleurs avant qu'il soit édité, l'éditeur m'avait dit, il n'y a qu'un seul titre qui convienne, c'est L'Ange de Dien-Bienfou. Parce que sans ça, Geneviève de Galard, ça a été un peu oublié. Et avec Eisenhower qui vous a remis aussi une prestigieuse décoration. La médaille de la liberté. Alors là, vous êtes dans la lignée de ceux qui ont fait votre famille. Expliquez-nous un peu, comment vous avez été élevée, dans quelle valeur, quelle éducation vous avez reçue ? Eh bien, moi j'ai été élevée dans un établissement qui s'appelait le cours Louise de Bétigny. À Paris. À Paris, oui. Et Mlle Georgée, la directrice, avait une passion pour Louise de Bétigny. Elle nous l'avait fait découvrir à travers un film et aimée. Parce qu'elle a été agent secret. Et elle est morte, je crois qu'elle a... Je ne sais plus exactement les circonstances de sa mort, mais je pense qu'elle a perdu la vie dans son travail. Et puis pendant la guerre de 1914, mon père et ses deux frères, qui étaient officiers de carrière, mon père était officier de réserve, et cinq cousins germains étaient sous les drapeaux, et deux ne sont pas revenus. Et quand la guerre a éclaté le 2 septembre 1939, nous étions dans la propriété de ma grand-mère, qui est devenue celle de mon oncle. Et pour moi, ça a été quelque chose de terrible. J'ai pleuré ce jour-là. Et nous sommes restés à Toulouse, tant que les Allemands n'ont pas été là, à partir du moment où toute la France a été envahie, nous sommes revenus à Paris, où ma mère avait un appartement. Ce que nous fuyons, c'était la présence allemande, à partir du moment où elle était partout. Et nous avons retrouvé notre appartement et nos habitudes. – Donc on voit une enfance évidemment très marquée par la guerre, avec des valeurs de rectitude, des valeurs de service très très fortes, de sacrifice même pour la patrie. Vous, jeune fille plutôt calme, c'est plutôt votre sœur aînée qu'on aurait bien vue, qui était plus partante et tout ça. On pensait plutôt que vous alliez avoir une vie plus calme. Finalement, ça a été l'inverse. – Exactement, oui. Mais dans le Sud-Ouest, je ne sais plus ce que je voulais dire. – Non, mais ce n'est pas grave. Moi, je voulais vous poser une question, vous nous parlez de cette éducation. – C'est ça que je voulais dire, c'est que j'étais chez les Dominicaines. J'ai terminé mes études à Toulouse, j'ai passé mes deux bacs à Toulouse, j'étais chez les Dominicaines, que j'ai beaucoup apprécié. Et je vais encore aux réunions des anciennes, qui se tiennent, non pas, je ne vais pas à Toulouse, mais je vais à Paris, puisqu'il y en a encore une vingtaine à se réunir tous les ans à Paris. – Et cette éducation, donc, empreinte de courage, empreinte d'héroïsme, empreinte de droiture, c'est tout ça, finalement, qui forge une identité et qui ressort dans les moments plus difficiles de la vie. On va quand même signaler, il y a quand même un avènement important dans votre enfance, c'est la perte de votre papa quand vous aviez 9 ans. Et ça aussi, ça vous a marqué, ça vous a confronté pour la première fois à la mort. – Ça m'a beaucoup marquée, parce que j'adorais mon père, qui était un homme très bon, et ça a été un changement de vie, parce que sa maladie a duré trois ans, et maman restait toujours avec lui, et nous étions confiées à notre gouvernante, qui était une femme charmante, et qui nous a suivis pratiquement toute la vie. Quand maman n'avait plus les mêmes moyens, elle a tout fait, de gouvernante, elle est devenue bonne à tout faire, et c'est la nièce de Mgr Honoré, et quand je suis revenue, Dienne Bienfou, que j'ai revu Mgr Honoré, il m'a dit, « Tante Torine avait deux amours, vous et moi. » – C'est un joli compliment. Alors, parlons-en justement de Dienne Bienfou, rien ne vous préparait à rester bloqué dans cette cuvette, en même temps, c'était un risque, vous étiez… – Je savais que c'était un risque. – Je savais, puisque la dernière fois que je devais y aller, j'y suis retournée, puisque l'avion n'avait pas pu attendre l'arrivée des blessés, qui étaient en retard, et je m'étais rendue compte des difficultés, les viettes, l'artillerie viette mine tirées, et donc l'avion a été obligé de rouler au sol et de décoller, et quand je repartais le lendemain, j'avais écrit une longuette à maman, parce que je voulais quand même qu'il lui reste quelque chose de moi, si jamais je ne revenais pas. On en était toutes conscientes, mais le sort de ces malheureux blessés dans ces souterrains que nous connaissions bien, qui étaient chauds, humides, malodorants, étaient tellement terribles pour eux qu'on était prêts à tout pour les en sortir. – Alors c'est vrai qu'il faut se replonger un peu dans ce que c'était, un peu dans les films de Pierre Schanderfer, j'allais dire aussi, avec ces avions qui restaient le moins possible à terre, qui déchargeaient, enfin qui chargeaient les blessés, qui savaient de repartir aussi vite, les convoyeuses de l'air qui faisaient ce qu'elles pouvaient pour faire en sorte que les blessés supportent le voyage aussi, jusqu'à ce qu'on les amène dans un hôpital où ils pourraient être soignés de manière décente. – Il y a beaucoup de convoyeuses de l'air qui ont laissé leur vie en faisant leur métier. – Surtout avant, Adienne Bienfou, il n'y en a pas eu par contre, en Algérie, une de mes camarades de promotion a perdu la vie. Mais il est certain que la période des évacuations sanitaires, au début, se passait très calmement. Chaque jour, il y avait deux convoyeuses qui étaient désignées, et s'il y avait une urgence, elles repartaient, sinon elles attendaient la fin de la matinée ou la fin de l'après-midi. Et puis, il y a eu l'attaque du 13 mars, et là, les avions n'ont pas pu tous décoller, et le terrain a été très abîmé, n'a été réparé que le 16 mars, et le 17, le premier avion qui a pu vraiment se poser, a pu embarquer un certain nombre de blessés, mais c'était surtout des blessés relativement légers, capables de se déambuler, puisque l'artillerie Viette, au bout d'un moment de calme, s'est mis à tirer, et là, tous les blessés se sont précipités, et il y en avait 32, quand ma camarade convoyeuse, qui était la plus jeune d'entre nous, a fait le compte des blessés, 32, mais dont les deux tiers étaient massés dans la queue, n'avaient pas eu le temps d'aller s'installer, parce que quand le pilote a vu cet envahissement des blessés, il s'est dit, s'ils seront trop nombreux, je ne pourrai jamais décoller, et il est reparti, par chance, ça a été presque miraculeux, il a réussi à rentrer sur un oeil. – On voit que les souvenirs sont encore très vifs, vous nous expliquez que vous faisiez des conférences, donc forcément, ça maintient aussi le souvenir. – Bon, puis c'est pour écrire le livre, je me suis replongée dans tout ça. – Oui, ça n'a pas dû être facile. – Déjà, au bout de 10 ans, on m'avait demandé d'écrire pour le livre d'or du Cotab, le commandement opérationnel du transport aérien militaire, et là, j'avais quand même des éléments écrits, mais enfin, écrire un livre, c'est beaucoup plus long, et puis quand même, 50 ans après, les souvenirs s'étaient estompés, alors je me suis replongée dans tout ça, le livre de Grosvin m'a aidée, parce que j'ai retrouvé tous les noms des infirmiers, dont certains j'avais oubliés. – Mais c'est vrai que quand on lit le livre, ce qui est très, votre livre, Une femme à Dian Nguyen Phu, ce qui est très, très beau, c'est qu'on sent que vous étiez dans le don total, et finalement, vous parlez beaucoup plus des blessés que de vous, dont on sait les noms, dont on sait la blessure, il y a ce jeune blessé, Capudian, qui vous dit, moi Geneviève, je vous emmènerai danser quand tout sera terminé, enfin, on sent tout l'amour que vous leur avez porté, que vous avez essayé de leur transmettre, et que vous avez encore, qu'ils soient morts, ou qu'ils soient encore vivants, ou qu'ils soient morts depuis, enfin, on sent que ça vous porte encore. – C'est ce qu'une journaliste qui m'avait interviewée m'avait dit, m'avait dit, mais vous ne parlez pas assez de vous dans ce livre. – Je serais d'accord avec elle. – Et les Américains m'ont demandé de développer, puisqu'il a été traduit et édité récemment, ils m'ont demandé de développer certains passages. – Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pudeur. Alors je vous propose, Geneviève de Gala, de passer à le premier intermède de cette émission, on va appeler ça comme ça, il s'agit d'une personne qui était assise dans ce siège rouge quelques semaines avant vous, et qui a eu envie de vous poser une question. Cette personne, c'est Brunor, illustrateur chrétien, et Brunor vous pose cette question, c'est la question de VIP à VIP. – Bonjour Madame, en ce qui concerne la transmission des valeurs essentielles, aux générations qui viennent, pensez-vous qu'un brin d'humour pourrait aider à faire passer les choses ? – Alors est-ce qu'on a de l'humour quand on a vécu Dien Bien Phu, au plus fort de la tourmente ? – Moi je crois que c'est possible, oui. Enfin je vous félicite si vous pouvez le faire, parce qu'il est certain que par moment, quand c'est trop tragique, il faut quelque chose qui détend de l'atmosphère, et je pense que c'est une très bonne chose. – Et alors la question de Brunor était, est-ce que l'humour peut aider éventuellement à transmettre les valeurs ? J'imagine que ce n'est pas le biais que vous employez dans vos conférences, vous êtes sur l'historique, sur le cœur. – Oui, mais n'empêche que le jour où on me demandait mais qu'est-ce qui m'avait aidée, dans tout ça, j'ai dit évidemment ma foi, mais aussi mon tube de rouge à lèvres. – Ah oui ? – Parce que ça me donnait meilleur mythe. – Oui, alors c'est drôle parce que vous aviez une… – Et tout le monde arrive, vous voyez, il y avait donc de l'humour qui avait détendu l'atmosphère. – Surtout avec une femme au milieu de tout, voilà, un tube de rouge à lèvres peut faire… c'est un effet placebo, quoi, plus que certains médicaments. En plus vous aviez une tenue de para, sur pas mal de photos on vous voit en tenue de parachutiste, il y a même un biais qui a dit, vous étiez croquignolette avec votre tenue de para, votre rouge à lèvres, vous essayiez de garder un peu de féminité dans un contexte qui le permettait, j'imagine, pas vraiment de garder un petit peu de féminité. – Non, mais quand j'étais invitée à un repas ou bien des parachutistes ou bien des légionnaires, j'essayais, je mettais toujours un peu de rouge à lèvres pour avoir meilleure mine. Mais j'avoue qu'ils ont toujours eu beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amitié, d'affection pour moi, il n'y a jamais eu un geste déplacé à Dien Bienfou. – C'était un contexte tout à fait exceptionnel. On va quand même peut-être établir une certaine vérité, on a toujours dit que vous étiez la seule femme à Dien Bienfou, mais si je ne m'abuse, il y avait aussi une vingtaine de prostituées qui étaient dans la cuvette, non ? – Oui, alors je ne sais pas s'il y en avait vingt, moi je ne les ai jamais vus, quand j'en ai parlé avec le général Bizarre, il n'était même pas au courant. Il y avait un régiment de légionnaires, un bataillon de légionnaires qui n'était pas un bataillon de paras. Il n'y en avait pas chez les paras, il y en avait dans ce bataillon qui avait pour médecin le docteur Sterman, malheureusement le docteur Sterman est mort en captivité, et je n'ai jamais pu avoir de témoignage direct. Par contre, un autre médecin qui au cours des déplacements s'était trouvé à côté de ce bataillon, les a vus. Il a vu cinq vietnamiennes qui aidaient les infirmiers de ce bataillon à faire les pansements ou faire les toilettes des blessés, mais c'était seulement ce bataillon. Alors en ce qui concerne les nord-africaines, ça c'était les vietnamiennes, il paraît qu'il y avait des nord-africaines. – J'ai interrogé les trois médecins des bataillons, deux de tirailleurs algériens et un de tirailleurs marocains, et ils ne les avaient pas vus. Or pour des questions sanitaires, s'il y en avait eu, les médecins auraient été au courant. Je pense qu'ils avaient dû être évacués et peut-être ailleurs, elles ne pouvaient pas rester toujours au même endroit. – Alors ce qui est très beau dans ce que vous dites, c'est qu'elles ont abandonné leur métier premier pour finalement se muer en assistante ou en infirmière pour aider. C'est quand même magnifique. Et a priori, donc elles ont existé, ce n'est pas une légende. – Ah, il vient de la bienne, c'est sûr. – Et vous auriez aimé en rencontrer pour partager sur votre expérience ? – Ah oui, oui, on m'a demandé d'apporter un témoignage, mais je ne pouvais pas, je ne les avais pas vus. Il y a une dame à Lyon qui s'est battue pour qu'il y ait un geste qui soit fait, ou une stèle ou quelque chose. Mais je ne sais pas s'il a pu y arriver, puisque personne, enfin, je n'ai jamais rencontré moi, à part ce docteur, le docteur Verdaguet, qui d'ailleurs là a écrit. Il y a un livre qui est apparu qui s'appelle « L'être de Diane Bienfou » et qui a été édité par M. Léonetti, qui travaille à La Poste, puisque c'est dans le cadre de son travail de La Poste qu'il a édité ce livre et dont les droits d'auteur sont allés aux anciens de l'Association nationale des anciennes de Diane Bienfou. – Alors, je vous ai demandé, Jean-Yves De Gallard, d'apporter un objet. Cet objet est particulièrement intéressant, si vous voulez bien nous le montrer. Je crois que ce petit tableau trône dans votre salon, c'est ça ? – Voilà, voilà. – Alors, expliquez-nous ce qu'il représente. – Alors, il représente… – C'est joli comme tout. – Oui, il représente un ange, un ange avec de belles ailes qui est assis sur un nuage et qui écrit. Et il y a au-dessous… – Alors, cet écrit, ça aide d'être un ange ? – Ça aide d'être un ange quand on écrit ses mémoires. Et ce tableau a été dessiné et ce texte a été écrit par Jacques de Flide, qui était un des blessés que j'ai soigné depuis le… il a été blessé, je crois, le 5 avril, du 5 avril au 7 mai. – Alors, le petit détail qui est très joli, c'est que l'ange utilise une plume de son aile pour écrire, justement… – Pour écrire, voilà. – Pour écrire. – Je trouve ça charmant. Et puis, en même temps, ça me rappelle ce blessé, et puis tous mes camarades blessés ou disparus. – On ne peut plus se permettre, je crois que c'est Elie de Saint-Marc qui vous avait dit ça, on ne peut plus se permettre, si vous voulez reposer le tableau, allez-y, on ne peut plus se permettre d'avoir la vie de monsieur et madame tout le monde quand on a vécu ce que vous avez vécu à Diane Bienfou. Il y a une sorte de devoir, non ? – Oui, le devoir, ça a été… – C'est lourd ! – Oui, ça a été lourd quand on m'a demandé de témoigner, parce qu'à chaque fois que je me replongeais là-dedans, après, je ne dormais plus, j'étais obligée de prendre un somnifère pour m'endormir. Maintenant, ça a été très lourd quand j'ai écrit le livre et que là, on m'a fait un peu presque un devoir de faire un chapitre sur les blessés prisonniers. Or, moi, les blessés, je les avais encore vus à Diane Bienfou, j'avais encore pu les soigner sous la surveillance des Vietmines, mais après ça, j'avais été libérée, et eux, ils étaient partis dans des camps, et dans un camp de blessés à Tchonjiao, mais personne n'en avait parlé. Il y avait eu des livres où on parlait des prisonniers, Erwan Bergo, et puis aussi le capitaine Pouget, et rien sur les blessés prisonniers. Alors, j'ai demandé des témoignages à ceux qui étaient revenus, et j'ai reçu six témoignages tellement bouleversants que quand je les lisais et que je me réveillais la nuit, je n'arrivais pas à me rendormir. – C'est important pour vous, cette transmission de l'histoire que vous avez vécue à Diane Bienfou, qui pour moi est quelque chose que j'ai lu dans mes livres d'histoire, vous voyez bien, c'est important pour vous ? – C'est très important, parce qu'ils ont tellement souffert d'avoir été oubliés, d'ailleurs, si mon mari le disait, parce que pendant longtemps, on les a un peu… Enfin, d'ailleurs, même le général Bizarre dit qu'on n'a pas été accueillis quand on a été libérés. Évidemment, Diane Bienfou, malgré tout, était une défaite, et après ça, il y avait eu la fin de la guerre, et ce n'est que quand le mur de Berlin est tombé, et que les yeux du monde se sont ouverts sur le danger communiste et marxiste, et qu'il y a eu tous ces catholiques vietnamiens qui ont préféré risquer leur vie pour rejoindre un bateau et revenir en France, ou après ça, beaucoup ont été aux États-Unis. – Vous avez évoqué la mémoire de Bizarre. Vous aussi, vous allez demander à ce que vos cendres soient dispersées sur Diane Bienfou, comme il y en a fait la demande, d'ailleurs, c'est difficile d'y accéder visiblement. Non, vous, ça… – Non, je n'ai jamais pensé. Je comprends, mais enfin, je ne sais pas. Je pense que le Vietnam acceptera plus facilement qu'on dépose l'urne à côté du monument qui a été fait par un légionnaire qui avait fait les combats de Diane Bienfou, plutôt que de les voir parachutés, ça… Parce que, malgré tout, il ne faut pas oublier que Diane Bienfou a été une défaite. – Justement, vous parliez de la Légion, vous avez eu, évidemment, la Légion d'honneur, vous avez été nommée première classe de la Légion d'honneur, enfin, tous ces honneurs qui vous sont arrivés, ça vous a fait quoi, exactement ? – Ah, bien, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand, enfin, c'est arrivé, un jour, le docteur Grosvin me dit, le colonel anglais a téléphoné, il voudrait que vous soyez dans son PC à 17h, le général a quelque chose à vous remettre. Alors, évidemment, là, j'avais mis la tenue para qui m'avait été offerte. – Donc là, on est à Diane Bienfou, on est bien d'accord. – Et je me rends donc au PC du colonel anglais, et là, il y avait quelques officiers qui étaient… Là, il y avait le commandant Vadeau, il y avait le lieutenant-colonel Bijard, il y avait le général de Casse, puisque quelques jours avant, il y avait eu des promotions, et il avait été nommé général. Et il me tend une enveloppe, je l'ouvre, il y avait deux décorations qui l'a épinglées sur ma tenue. Et ce qui m'a le plus émue, c'est de savoir que c'était deux officiers qui avaient donné leur décoration pour que je puisse être décorée, puisque le parachute qui contenait tout le lot des décorations, puisque je n'étais pas la seule à être décorée, à être promue, était tombé chez les Viettes. Et d'ailleurs, quand le général est venu voir les blessés, un peu plus tard, il leur a remis une attestation, le texte de leur citation, mais ils n'ont pas pu avoir la décoration. – C'est quand même très… On parlait d'humour tout à l'heure, il y a quand même des petites pointes d'humour comme ça, quand votre maman, vous avez écrit qu'elle était bien contente, que vous soyez à Dien Bien Phu, là au moins, tu ne crains plus l'accident d'avion, elle s'embrera sur elle que vous soyez à Dien Bien Phu. – Moi je trouve que c'est une grâce, moi ça m'a beaucoup soulagée, parce que je me faisais beaucoup de soucis pour elle. Quand on est loin, on voit les choses d'une façon encore plus terrible qu'elles ne sont. On a du mal à imaginer la vérité. Et là je me suis dit, bon ben alors, si elle croit ça, c'est plus à m'en faire. – Au moins elle ne s'inquiète pas, voilà. Moralement pour vous c'était sans doute plus facile à vivre. – Un vrai soulagement. – Je voudrais qu'on écoute maintenant la question tombée du ciel, cette question tombée du ciel, vous est posée par le père Geoffroy-Marie de la communauté Saint-Jean. Écoutez bien, c'est très très intéressant comme question. – Bonjour Geneviève. À 29 ans, vous avez été plongée dans l'enfer de Diem Benfou. Vous étiez la seule femme infirmière avec quelques prostituées au milieu de 15 000 soldats. Cette situation me fait penser à celle d'un autre enfer, au Golgotha, où Marie est seule à côté d'une prostituée et au pied de la croix. Est-ce que cette situation de Marie, vivant le mystère de la compassion, portant la souffrance, peut éclairer l'expérience que vous avez eue ? – Est-ce que vous y avez, pensez-vous, à cette analogie entre Marie qui est au pied de la croix avec Marie-Madeleine à soutenir son fils dans les souffrances et vous qui étiez avec des prostituées, mais que vous n'avez pas vues, on a bien compris, mais en tout cas au cœur de la souffrance, à soutenir aussi ces blessées ? – Je ne savais pas d'abord qui avait ces prostituées, donc je ne pouvais pas avoir ce sentiment. Mais en plus, je n'aurais jamais osé me comparer à Marie. Et je pense que sa souffrance était bien pire. Voir son fils, lui dit, que maltraiter comme ça et mourir dans des conditions infamantes. Moi, j'ai soigné mes blessés, j'ai pu leur apporter beaucoup de choses, et je n'étais pas seule, puisqu'il y avait les infirmiers, les antennes et les chirurgiens. Non, ce qui m'a le fait le plus souffrir, c'est quand on ne pouvait même plus les mettre à l'abri, quand tous les espaces libres étaient occupés et que les brancardiers les déposaient sur le terre-plein à la porte de l'antenne. Et là, ils se faisaient à nouveau blessés ou même tués. Cette incapacité à les soulager et à tous les soigner, les opérer à temps, qui a été terrible. – Il n'y a que la foi, finalement, pour tenir. – Oui, oui. – Cette foi catholique, vous avez été élevée dans ses valeurs. Elle vous a beaucoup soutenue ? Elle vous soutient toujours beaucoup aujourd'hui ? – Oui, oui. – Oui. D'ailleurs, je faisais partie de la GEC, puis de la GIC. – On va peut-être donner pour les plus jeunes les sigles. Alors, la GEC. – Jeunesse étudiante catholique. – Et la GIC. – Et la GIC, jeunesse indépendante catholique. – Merci, Geneviève de Gallard. Et ça a toujours été pour vous quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. – Et ça a été très important pour moi de partager ça avec mon mari. Et nous avons fait partie des équipes Notre-Dame. Et par la suite, à notre arrivée à Paris, nous sommes entrés au Mouvement Sèvres. – Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le Mouvement Sèvres ? Tout le monde ne le connaît peut-être pas. – Alors, le Mouvement Sèvres, eh bien, j'ai apporté ce petit livre qui ne dira pas… Ah oui, il paraît qu'il est vert. – Non, vous n'écoutez pas, il a été, on l'a appris. – Il a été montré. – Vous pouvez le lire, vous pouvez le lire si vous voulez quand même. Alors, qui est cette dame ? Il y a une dame en photo. – Alors, Madame Opto va avoir 110 ans au mois de juillet. Elle communique peu, évidemment. – C'est une de nos doyennes, alors. – Mais c'est une présence d'amour. Moi, je n'ai pas été la revoir depuis qu'elle a de grosses difficultés, mais elle a une nièce qui l'accompagne en permanence. Et j'ai une amie qui connaît cette nièce et qui va de temps en temps… D'abord, ça soulage la nièce qu'il y ait une autre personne qui puisse… – Aider une centenaire. – Et puis permettre de communiquer devant elle. – Si je comprends bien, Madame Opto a créé le mouvement sève. – Alors, Madame Opto a créé le mouvement sève à la demande de Monseigneur Vierre Verdier, archevêque de Paris. À ce moment-là, c'était l'époque des grèves de 1936. Il y avait déjà des manifestations contre ceux qui avaient le pouvoir, l'avoir et le savoir. Et il dit, eh bien, par leurs épouses, j'arriverai peut-être à faire comprendre à ces hommes que tout ça, c'est très bien, mais qu'il faut le faire, il faut le partager. Et elle a créé ce mouvement. Et Madame Opto nous a fait part, quand elle était encore valide, et je l'ai connue pendant longtemps, puisque maintenant, non, je ne l'ai pas revue depuis que… – Elle est encore venue, parce qu'elle habite au-dessus du foyer. Donc, elle a encore participé à un certain nombre de réunions. – Un foyer qui sert à quoi ? À faire des réunions, à se retrouver ? – C'est le foyer de Sèvres. – D'accord. – Il y a des rencontres, il y a des réunions. Et elle, ce qu'il lui avait… Elle avait découvert, le jour où elle découvrit que Dieu est amour et qu'il a créé l'homme à son image, ça a été pour lui un bouleversement. Et découvrir que l'homme porte en lui un germe divin est bouleversant, dit-elle. Et comprendre que le mystère de Dieu et le mystère de l'homme s'éclairent l'un par l'autre. Quelle lumière ! L'homme a été créé à l'image de Dieu et il est appelé à être amour comme Dieu. Et là, on en arrive à 20 ans et je trouve que ce mouvement est très riche et peut beaucoup aider à l'époque actuelle où il y a toute cette contestation de ceux qui n'ont pas assez contre ceux qui ont. – Eh bien, pardon, je pense que je vais prendre mes lunettes. – Mettez vos lunettes. – Oui. – On a tout le temps. – Alors, on cite des phrases de Madame Hopneau qui a créé le mouvement Sèvres, je le rappelle. – Oui, l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à être amour comme Dieu. D'où ce regard sur l'homme et sur notre prochain. Et ce respect que l'on doit aux autres, telle est la grande question qui se pose à l'heure actuelle, à l'humanité tout entière. Et ça, je crois que c'est actuel, c'est très actuel. Quand on voit toutes ces révoltes qu'il y a dans ces pays, dans la Tunisie, l'Égypte, je pense que c'est ça la clé. Il faut que ceux qui ont le pouvoir en fassent profiter les autres et ne le gardent pas pour eux. – Est-ce que ce n'est pas un peu utopiste aussi ? Parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on accède dans les hautes sphères du pouvoir, on est déconnecté. Je crois que les événements, au moment où on enregistre cette émission, les événements en France le prouvent aussi, on est un peu déconnecté finalement du reste de la population. – Il y a quand même eu des hommes politiques qui ont su mettre tout ça en pratique. – Bien sûr. – Monsieur Lecour-Grand-Maison, qui a été député. Sa fille a collecté tous ses écrits, qui s'appelle Jean Lecour-Grand-Maison, homme d'action et homme de méditation. Et ce livre est magnifique, parce qu'il y a un chapitre sur l'homme d'action, et après, un chapitre sur l'homme de méditation, et qui nous fait comprendre comment tout cela ne faisait qu'un. Et sa méditation enrichissait son action. – C'est quoi les trois P ? – Alors, les trois P, ce sont des moyens de mettre en pratique tout ce qu'elle nous apprend. Et ça, c'est très pratique. Les trois P, c'est le préjugé favorable. Et ça, c'est une des choses qui m'a marquée. Parce qu'a priori, on n'a pas forcément le préjugé favorable. Et c'est devenu une habitude. Maintenant, j'essaye de donner toujours le préjugé favorable. – C'est-à-dire de créditer la personne que vous allez rencontrer que vous ne connaissez pas encore, à 200% de toutes les bonnes intentions, de toutes les bonnes… – Voilà, qu'elle peut avoir, même si ce n'est pas évident. – Qui t'a tombé de très très haut après. – Essayer de les trouver. – Oui, la pauvreté de soi. – Alors, commentez, commentez, la pauvreté de soi. Comment vous le vivez, vous, Geneviève de Galard ? – Eh bien, je ne me sens pas du tout une héroïne. – C'est descendre un peu de sa propre estime ? – Pas de sa propre estime, mais de l'impression que les autres ont de vous. Et j'essaye de jamais alimenter. Et dans le livre de Grosvin, il y a un chapitre qui est presque trop élogieux. Alors, il me décrit, quand j'arrive à Dien Bien Phu, avant l'attaque du 30 mars, il dit que j'ai risqué ma vie pour aller porter des oranges, du lait, enfin… Bon, mais en fait, les combats n'avaient pas commencé. Et on m'avait donné un casque, et j'arrivais à circuler dans la position centrale, mais en m'accroupissant dans les tranchées. Donc, je n'avais pas le sentiment de risquer ma vie. Et plusieurs fois, je l'ai dit, mais il exagère. – C'est une pauvreté de soi, d'accord. – Et la pureté d'intention. Alors ça, c'est peut-être plus difficile à définir. En fait, oui… – La pureté d'intention, comment vous, vous le traduisez dans votre vie quotidienne ? – Est-ce que c'est un peu l'authenticité, la vérité ? – Rester sur ses bases et essayer, alors il dit de voir pureté d'intention, pauvreté de soi et préjugés favorables. – Préjugés favorables, pauvreté de soi et pureté d'intention. – Ça, c'est vraiment un programme, une ligne de vie pour toute une vie. On n'a pas assez d'une vie pour mettre tout ça… – Mais ça aide, parce que c'est quand même pratique et concret. Et d'ailleurs, je peux vous détailler le titre Sèvres. – Ah oui, je veux bien. – C'est « Spiritualité et vie évangélique ». Là, c'est tout un programme. – Alors au quotidien, le mouvement Sèvres, pour qu'on comprenne bien, il y a des réunions ? – Oui, alors… – C'est que des femmes ? – Non, alors nous nous faisons partie… – Oui, ça a commencé par les femmes. Et très vite, Mme Opneau a demandé à un garçon qu'elle connaissait particulièrement, s'il pouvait lancer les équipes de foyer. – Donc vous, vous y êtes en couple alors ? – On y est en couple. Et c'est ce premier ménage qui avait été chargé par Mme Opneau de les lancer, qui nous a acheminés lorsque nous sommes entrés dans le mouvement Sèvres. – D'accord, et votre but, c'est de vous réunir pour réfléchir, etc. Mais est-ce qu'il y a une partie, j'allais dire, apostolique, entre guillemets, où vraiment on va à la rencontre du plus pauvre, du plus démuni ? – Chacun le dessine soi-même. – D'accord, oui, voilà, c'est pas en groupe. – Par exemple, mon mari, lui, c'est les petits frères des pauvres. Moi, c'est cette action de transmission du courage, et de l'esprit de solidarité qui a animé ces soldats. Mais alors, ces réunions sont un échange sur des thèmes qui sont choisis, et nous avons un bulletin. Et chaque réunion, nous sommes aidés par ce bulletin. – Alors, en fait, c'est une manière de nourrir votre foi. – Voilà. – Ça a été les équipes Notre-Dame, maintenant c'est le mouvement Sèvres. Qui aujourd'hui, dans les acteurs, que ce soit politique, économique, littéraire, artistique, que sais-je, mais qui aujourd'hui, en France ou à l'étranger, suscite votre admiration ? Quelle est la personne dont vous suivez le parcours, parce que vous vous dites, tiens, ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a des valeurs, qui suscite votre admiration ? – Vous voulez que je vous cite des noms ? – Ah ben, par exemple, oui, dans les personnalités d'aujourd'hui. Personne, merci Madame Geneviève de Guélandre. – Non, 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 il faut laisser le temps de réfléchir. – Je vous taquine, je vous taquine. – Non, il faudrait que ce soit un saint. – Ah oui, déjà, d'emblée, d'accord. – Oui, parce qu'il y en a qui sont bien sur certains points, un peu moins bien sur d'autres. Bon, bizarre sur le plan patriotique, remarquable. Bon, d'un autre côté, il était assez personnel. – Et on peut avoir une carrière fantastique et une vie personnelle très pauvre. – Ah, il n'a pas une vie personnelle très pauvre. – Non, je ne parlais pas de lui forcément, je parlais d'une manière… – Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. – Il y a une sainte figure que vous priez particulièrement ? Enfin, un grand saint ou quelqu'un que vous connaissez moins ? – Moi, je suis très attachée à la Vierge. – D'accord. Ah ben, on revient au Golgotha ! Et voilà, on y était avec le Père Geoffroy-Marie. Et cette Vierge vous a beaucoup aidée, à Dien Bien Phu notamment, vous l'avez beaucoup priée, vous avez eu le temps de ça, vous avez pris le temps de ça ? – Oui, je prie en vivant, mais j'ai… Oh, quand même, nous récitons souvent une dizaine de chapelets avant de nous endormir avec mon mari. – Quand on a une vie comme ça, dont le pivot se situe à l'âge de 29 ans, vous c'est à Dien Bien Phu, on ne vit plus pareil derrière, est-ce qu'en termes de foi, ça a aussi changé quelque chose ? Est-ce que ça a fait mûrir votre foi ? Est-ce que ça a changé un peu votre regard aussi ? – Ça m'a rendue plus indulgente, peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont moins reçu, et qui sont quand même des gens formidables. J'ai côtoyé vraiment tous les milieux. Ce garçon dont je vous parlais, Simon-Marie, c'est un saint. – Ah ben voilà, quelqu'un qui suscite votre admiration, Simon-Marie, qui est en photo dans le livre de Geneviève de Gallard. Quel regard vous portez sur le monde d'aujourd'hui, Geneviève de Gallard ? – Je trouve quand même que, comme il disait, beaucoup de valeurs sont abandonnées. – Lesquelles ? – Quand je pense qu'on a non seulement libéralisé l'avortement, mais remboursé l'avortement, je crois qu'il y a là, il y a quelque chose qui peut fausser complètement, la vision d'une jeune fille qui n'a pas reçu d'éducation. – Alors là, nous parlons en plus, on commence les révisions des lois bioéthiques. – Heureusement, ça a été refusé par le Sénat, heureusement. – Donc il y a ces valeurs-là, les valeurs liées à la vie. Quoi d'autre qui se perd encore ? Le courage est encore une valeur d'actualité, d'après vous ? – Je pense que si la France était attaquée, les jeunes n'hésiteraient pas à se battre. Évidemment, pour l'instant, rien ne se passe, ou loin de chez nous, les jeunes qui vont en Afghanistan, ils ont quand même, là, ils prennent conscience de certaines valeurs, et ils sont obligés, on a cité là, ce drame douze bides, ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire pour aller récupérer les blessés avant qu'ils ne soient prisonniers. Moi, ça me rappelle tout à fait d'Yen Bienfou. C'est le moment-là. – Mais quelles autres valeurs encore se perdent, d'après vous ? Les valeurs liées à la vie, le courage, on a dit, est-ce qu'il y en a encore une autre que vous voyez se déliter au fur et à mesure que les années passent ? – Le rapport lié à l'argent. Je crois que dans le milieu militaire, c'est encore très fort. L'intérêt du métier prime, mais il y a quand même… – Prime sur les primes, quoi. – Voilà l'humour. – Et au contraire, est-ce que vous voyez des choses qui vous ravissent, qui vous font plaisir, qui n'existaient peut-être pas au moment de Yen Bienfou ? Vous voyez des choses positives ? – Oui, il y a des choses positives. Les milieux sociaux sont beaucoup moins compartimentés. – Plus mixtes qu'avant, alors. – Oui, et ça, c'est très important, je crois. Et on voit plus la valeur, la vraie valeur des gens et pas seulement à travers leur statut social. – Alors Geneviève de Galard, si vous le voulez bien, nous allons passer à la toute dernière partie de cette émission qui s'appelle « Le questionnaire inattendu », une petite série de questions auxquelles vous répondez, ma foi, comme vous pouvez, parce que vous n'étiez pas au courant de ces questions, des autres non plus d'ailleurs. C'est « Le questionnaire inattendu ». – Est-ce que vous avez une devise, Geneviève de Galard ? Souvent, les militaires ont une devise empruntée ou créée pour l'occasion. Vous en avez une ? – Il y a celle de ma famille. – Qui est ? – Dans la vie, nulle envie, c'est-à-dire nulle jalousie. – D'accord, qui est en latin ou qui est en français ? – Oui, « In via nulla in via ». – Que vous avez utilisée comment, cette devise ? Vous l'avez vraiment appliquée, vous y pensez ? – J'y pense, de temps en temps. – Oui. – Et vous n'avez pas rechoisi une devise plus personnelle ? – Non. – Non. – D'accord. Est-ce que vous êtes retournée à Dien Bien Phu ? – Non, pas à Dien Bien Phu, au Vietnam, mais pas à Dien Bien Phu. J'avais reçu une photo d'un avocat toulousain qui, sans être militaire, s'est passionné pour cette époque. Il y est déjà allé cinq ou six fois à Dien Bien Phu et il m'avait envoyé des photos. Et je voyais les bulldozers, où on m'avait raconté les bulldozers qui creusaient pour construire de nouveaux immeubles et qui mettaient à jour des ossements. Et ça, je ne voulais pas voir ça. Moi, je voulais rester avec mes souvenirs. Et puis, je n'avais pas du tout envie de me retrouver là-bas. Et je crois que tout a été chamboulé. Maintenant, c'est une ville, avec tous les environs, ça monte à 80 000, enfin 20 000 sur place. Et donc, même, je ne sais pas, j'ai vu des photos de l'abri du général de Casse et je me demande si c'est bien le même. Moi, je ne m'y retrouve pas dans ce que j'ai vu sur les photos. Mais par contre, cet avocat, un jour, m'a envoyé une photo. On voyait 12 caisses avec des cercueils recouverts par un drapé de tissus rouges. Et au pied de chaque caisse, il y avait une jarre avec des baguettes d'encens. Et il m'a raconté qu'une paysanne a essayé de lui expliquer ce que c'était. Comme il ne comprenait pas, elle l'a attrapée par la manche et elle l'a amenée. Et là, elle a même soulevé un des drapés. Et il a vu une chaussure, un portefeuille et une ceinture avec des munitions. Donc, on était sûr que c'était des morts de notre côté. Et lorsque... Et cet homme m'a demandé si je savais ce qu'on allait faire. Alors, j'ai téléphoné au ministère des Anciens Combattants qui m'a dit, eh bien, ils vont être apatriés en France. Les cercueils iront à Fréjus, où il y a un mémorial. Et celui qui a pu être identifié, où il y a un nom sur ses papiers, eh bien, celui-là sera dans la cour des Invalides le 8 juin 2005, lorsqu'il y aura un hommage aux morts d'Indochine. Et j'étais à cette cérémonie. Et ça m'a beaucoup émue quand j'ai vu la porte de l'église s'ouvrir, de la cathédrale s'ouvrir. Et ce cercueil est arrivé, porté par 12 militaires de toutes armes et déposé au centre de la cour, pendant que c'était Mme Allion-Marie qui a prononcé le discours. Pour les morts de Dien Bienfou, c'était Chirac, et là, c'était Mme Allion-Marie. Mais je ne sais pas si on a pu retrouver sa famille, parce que c'était un légionnaire. Et très souvent, les légionnaires changent de nom au moment où ils entrent dans l'armée. – Quel est votre film préféré ? – J'avais beaucoup aimé, j'ai des trous de mémoire, Red Butler et vous voyez, le film américain. – Ah, je suis nulle en cinéma. Et ça raconte quoi ? – C'est la guerre de sécession. – Ah, autant on emporte le vent ? – Voilà. – Autant, ça, ça, quand même, je connais ça. Autant on emporte le vent, d'accord. Qui inviteriez-vous au repas idéal ? Vivants et morts confondus, gens que vous avez connus et gens que vous n'avez peut-être jamais connus non plus. – Pas faciles, vos questions. Je pense que ce serait quelqu'un qui aurait des attaches avec… – Vous pouvez mettre plusieurs personnes, on va dire que c'est convivial, on fait ce qu'on veut, c'est notre émission. Qui inviteriez-vous ? – Je pense que j'inviterais Elie de Samar, parce que j'aime beaucoup sa personnalité. – On salue Elie de Samar. – Je le connais personnellement. J'inviterais des amies convoyeuses. En fait, ce serait quand même très lié à… – À Dien Bien Phu. – À Dien Bien Phu, du moins au Vietnam, puisqu'on ne dit plus l'Indochine et qu'on dit le Vietnam, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a ce pays auquel tous ceux qui ont été sont très attachés. Et évidemment, moi, je n'avais pas beaucoup connu de vietnamien là-bas. J'avais ceux que je soignais, mais la plupart du temps, ils ne parlaient pas français. Moi, je connaissais très peu de mots en vietnamien. Quand j'y suis retournée avec mon mari, en 2004, là, nous avons eu des contacts, puisque lui parlait de vietnamien, enfin, il l'avait oublié, mais il s'y était remis. Et on a été dans le village où celui qui est devenu mon beau-père avait vécu 14 ans. Moi, je voulais connaître le pays là où mon mari avait passé sa jeunesse. Il était pensionnaire à Noy, mais il revenait toujours dans ce village. Et nous avons, à force d'interroger la population, nous sommes tombés sur le fils de l'ancien maire. Et quand mon mari lui a dit, moi, je suis le fils de monsieur de Holm, le fils du directeur de la plantation. Ah, il a dit, monsieur d'Holm ? Il se rappelait le nom, c'était extraordinaire. Et pendant dix minutes, il nous a chanté les louanges de monsieur de Holm, qui était considéré comme un bienfaiteur de ce village et de cette région. D'accord, on imagine qu'il y aurait votre mari, ce repas que nous organisons, vous et moi. Bien sûr. Il ne voulait pas revenir au Vietnam. Et il n'est revenu que pour Vietnam Espérance, puisque nous y allions un peu pour faire connaître Vietnam Espérance, qui est une association qui a été créée par un ancien d'Yen Bien Phu, qui voulait donner quelque chose à ce pays qu'il avait aimé. Et je pourrais inviter Mani Arap, celui, le colonel Mani Arap, qui a créé Vietnam Espérance. – Si on prend comme échelle madame, j'ai partenu son nom, madame Hopneau, qui a 110 ans et qui est toujours parmi nous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 25 années qui vous restent à vivre, Geneviève de Galard ? – Non, j'avoue que je ne souhaite pas vivre jusqu'à 110 ans. – Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? – Comme si c'était de tenir le coup physiquement, parce que je ne pourrais rien faire si je suis croulante. Donc ça, c'est quand même indispensable. Et puis surtout, de nous maintenir avec mon mari en vie. – Oui, ensemble, c'est très beau de vous voir ensemble. – Nous, on a demandé à disparaître ensemble, mais je trouve que c'est un peu égoïste pour nos enfants, parce que ça ferait un trop grand vide. – Vous avez déjà beaucoup de chance d'être encore ensemble, parce que j'ai eu la chance de voir M. De Holm, juste avant l'émission, qui vous a accompagné, qui a encore un très bel homme, toujours bien droit. – Ça, on remercie le ciel tous les jours, parce qu'on est tellement entourés de veuves et de veufs qu'on se trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance. Ça, on voudrait que ça dure. – Je vous souhaite que… – Mais dans de bonnes conditions, j'en demande trop. – On le souhaite tous, évidemment. Juste, dernière petite question, quand vous serez en tête-à-tête avec le Créateur, qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire, dans ce dialogue, quand vous verrez Dieu en face ? – De le remercier, de m'avoir donné la vie et de m'avoir permis d'avoir quand même une vie bien remplie. – Et bien riche. On vous remercie infiniment d'avoir consacré, justement, une heure de votre vie à KTO. Merci infiniment. On vous souhaite encore de très, très belles années avec vos enfants, petits-enfants, avec votre mari que j'associe. – Oui, je n'ai pas eu le temps de parler de mes enfants et petits-enfants. – Non, mais ils sont dans mon cœur. – On le sait bien et on les associe. Merci infiniment. Et continuez de témoigner comme vous le faites, parce qu'effectivement, c'est très, très important que les jeunes générations soient au courant de ce qu'ont fait leurs aînés et de transmettre les valeurs que vous transmettez. – Merci, Geneviève de Gallard. Au revoir. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501